Oh, un film ! Dans cet épisode, je vais vous parler de Looper, réalisé par Rian Johnson, avec Joseph Gordon-Levitt et Bruce Willis. Ah, et ils vont se louper ! Ah, toi tu commences pas ! Dans celui-ci, nous allons suivre l'histoire de Joe, qui exerce le métier de Looper en 2074. Ça consiste à tuer des gens du futur qui sont envoyés dans le passé. Ça, c'est ce qu'on appelle de la sous-traitance qui ne risque pas de faire grève, vu qu'ils ne sont pas encore nés. En effet, dans le futur, ont été inventés les machines nées à voyager dans le temps. Ça a été très vite interdit, et il est également très compliqué dans le futur de se débarrasser d'un corps. Du coup, les grosses mafias, qui ont les moyens, envoient les gens qu'ils n'aiment pas dans le passé pour qu'ils se fassent tuer par les Loopers. Hum, il faut que je me renseigne sur la physique des voyages dans le temps. Cependant, les Loopers voient de plus en plus leur boucle bouclée. Cela signifie que leur corps du futur est envoyé dans le passé avec beaucoup d'argent. Les Loopers doivent tuer eux-mêmes de 30 ans après, et ils doivent finir leur vie. Leur contrat est terminé. C'est une bonne situation, ça Looper ? Bon, écoutez, je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Je crois surtout que les problèmes arrivent lorsque Joe n'arrive pas à tuer le Joe du futur, qui a été remis dans le passé, ce qui va causer beaucoup de soucis, parce que les deux veulent vivre. Mais le Joe du passé veut surtout accomplir son contrat, car sinon la mafia sera contre lui. Et un contrat, ça se respecte ? Eh bien oui, car d'après le code civil de la mafia, il y aura... Donc, le Joe du futur, envoyé dans le passé, veut tuer le chef de la mafia du futur dans le passé, qui est le présent pour nous, pour l'empêcher de nuire dans le futur. Mais le Joe du passé, lui, veut l'empêcher de faire ça, parce que le chef de la mafia du futur dans le présent est totalement innocent. Euh... rien compris. Euh... quelqu'un arrive à suivre, là ? Ne vous inquiétez pas, le film, certes, nous perd au début, mais c'est tellement intelligemment construit qu'on est très vite remis à l'ordre. Ah ouf, j'en ai un peu marre des voyages dans le temps, là ! Joe du passé va donc rencontrer une fermière qui a pour enfant la personne que le Joe du futur veut tuer. Ils vont donc devoir tous ensemble trouver une solution qui soit la meilleure pour le futur et pour le passé. Pah, c'est compliqué ton bazar, hein ! Ouais, mais c'est bien ! Donc, pour résumer, Looper est un film que je trouve très intelligent, autant dans son montage que sa réalisation, et le scénario, qui est incroyable, ne cessera de vous époustoufler. Que des loges ! Mais c'est vrai que c'est un bon film. Bref, regardez-le et vive le cinéma ! J'espère que cet épisode vous aura plu. Il y en a d'autres qui s'affichent grâce à des petites vignettes que je vais mettre là. Et le plus important, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage ST' 501